Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter effectivement la quadrature du net. Et puis il y avait un petit point aussi qui était abordé au niveau du programme qui était se protéger. Donc je vous en parlerai. Je crois qu'il y a eu déjà pas mal de choses qui ont été faites hier et qui seront faites certainement demain. Alors ma présentation, elle n'est pas très drôle comme celle d'avant qui était absolument géniale. Ma femme m'avait dit qu'effectivement, envoyer des trucs aux gens, c'était bien. J'ai pensé Queen Yaman. Je me disais que ce serait peut-être pas évident au transport et au lancé. Donc j'aurais rien à lancer. C'est noir et blanc. Ça ne bouge pas. Il n'y a pas d'image. Mais peut-être qu'au moins, je ne vois pas bien. Donc voilà, j'espère que tout le monde verra bien. Donc moi, je me présente. Je suis Mindiel. À la base, je suis développeur. Je suis chef de projet parce que j'ai grandi un petit peu en expérience. J'ai été responsable des outils de la quadrature du net. Donc la quadrature du net, LQDN. Voilà. Et pendant deux ans et demi, trois ans. Et ensuite, je suis devenu bénévole et puis membre. Ça, je vais vous expliquer parce que la quadrature du net est une association un petit peu particulière pour tout ce qui est membre. Voilà. Le seul logo que j'ai utilisé, j'ai le broche, j'en profite, c'est celui de la quadrature. Donc le but étant que c'est la quadrature du cercle qui a été reprise pour faire la quadrature du net avec effectivement pi, qui est une notion pour les mathématiciens, c'est rude de mathématiques, qui est la notion du calcul pour les cercles. L'idée étant que c'est toujours compliqué de faire entrer un rond dans un carré ou un carré dans un rond et qu'on a la même chose aujourd'hui et depuis plus de 15 ans avec les lois et Internet. Internet étant, de par le fait, comment ça s'appelle, est international. Donc effectivement, c'est ce que vous montrez, Denis, tout à l'heure par rapport rien qu'aux législations de droit à l'image, de droit d'auteur, etc. Les lois ne s'appliquent pas pareil dans les différents pays, dans les différentes conglomérats politiques, par exemple l'Europe ou les Etats-Unis, le Canada, etc. Donc ça, j'ai préféré cette phrase-là. Une autre phrase qui est très connue, c'est « si vous voulez la sécurité et la liberté » ou « si vous voulez protéger vos libertés en rajoutant plus de sécurité, au final vous n'aurez ni l'une ni l'autre ». J'ai regardé un petit peu sur Internet, c'est Thomas Jefferson qui l'aurait dit, ou Benjamin Franklin, etc. Comme disait Victor Hugo, comme on a toujours un problème de savoir quelle est vraiment l'origine d'une citation sur Internet, j'ai préféré ne pas mettre une citation, mais plutôt reprendre un petit slogan, puisque c'est de ça dont on va parler. Les libertés fondamentales et la sécurité. Donc la quadrature du net, c'est une association qui veut promouvoir et défendre les libertés fondamentales des gens dans l'environnement numérique et au-delà, parce que maintenant, ça nous impacte de plus en plus dans la vie réelle. Nos thèmes principaux sont tournés autour des données personnelles, vos données personnelles, tout ce qui est censure, tout ce qui est surveillance et tout ce qui touche les télécoms. Les télécoms, c'est ce qui va nous impacter forcément dans le sens où, est-ce que, quand vous diffusez sur les réseaux sociaux, est-ce que la fibre ou le câble en cuivre par lequel vous passez quand vous envoyez vos paquets sur Internet, est-ce que la personne qui a mis le câble est responsable de ce que vous envoyez à travers ce câble, ce genre de choses. Et puis surtout, comment le numérique et la société dans laquelle on vit s'influencent mutuellement. La société va faire qu'on a des habitudes dans la vie réelle qu'on va continuer d'utiliser dans la vie numérique. Je ne parlerai pas de digital. En France, le digital, c'est ce qui a trait plutôt au doigt. Donc on va parler de numérique, puis c'est un mot qui est là pour ça. Pour autant, on en discute entre nous en ce moment même, sur ce moment de discussion, entre membres, le digital n'est pas forcément à jeter non plus. Dans le sens, c'est un anglicisme qu'on pourrait récupérer. Mais disons que jusqu'à présent, c'est surtout un attribut marketing. Bref, ou comment le fait que vous soyez en numérique, c'est, on parlait tout à l'heure de commun immatériel, c'est ça ? Ou virtuel, c'est ce que Denis a dit aussi. Donc il y a des choses parfois qu'on fait et dont on ne se rend pas vraiment compte. Typiquement, quand on va sur un site web, c'est-à-dire qu'on veut par exemple lire un journal, et typiquement quand on va sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que grosso modo, dans la Brésil, on va dans la rue et on discute avec des amis dans un bar par exemple. Donc un petit résumé vite fait. 2008 création, 5 membres fondateurs. Donc effectivement, au moment de la loi d'Adsy, le groupe s'est créé. Et on a retenu cette très belle synthèse d'une ministre, qui nous avait qualifié, qui avait qualifié les personnes à ce moment-là de 5 us dans un garage, qui envoyait des mails aux députés. Et en fait, il se trouve qu'effectivement, les personnes étaient 5, sauf qu'elles avaient poussé les citoyens, puisque l'enjeu de la quadrature d'une aide, c'est surtout autour du politique. Donc avaient poussé les citoyens à écrire à leurs députés, pour dire non, de voter contre cette loi d'Advsi, et puis par la suite Adopi. Pour parler du piscimisme et de l'optimisme, on avait gagné. Adopi, on a moins gagné, mais on a gagné par la suite. Parce que le combat, malheureusement, et heureusement, et Longhalet n'est jamais complètement perdu ou complètement gagné. Donc voilà, c'est la phrase. Les hommes et les femmes politiques qui nous apprécient peu, aiment bien nous qualifier de noms qu'on aime reprendre à notre compte. Je vous parlerai d'un autre thème tout à l'heure. Donc voilà, en fait, ce qui se passe avec Internet, c'est que c'est un outil. Et souvent, c'est un outil technologique. Donc typiquement un marteau, un couteau, un pistolet. On se dit, bon, c'est un outil. Donc ce qu'il va faire avec cet outil, ça dépend. Il y a quelqu'un derrière, il y a un humain ou un groupe d'humains qui va utiliser cet outil. Et un outil, on l'utilise de différentes manières. Donc ça, c'est vrai. Mais en même temps, c'est un principe assez facile de se libérer de l'outil. C'est-à-dire, ouais, bon, c'est un couteau. On ne va pas interdire les couteaux. Grosso modo, ça sert à tout le monde. C'est pratique. J'en ai deux dans ma poche. Les couteaux dont je ne vais pas donner la marque, mais qui sont utilisés un petit peu par tout le monde, c'est très pratique. Mais en même temps, quelqu'un qui se promène avec un couteau dans la rue peut effectivement se mettre à blesser des gens. On en a entendu parler il n'y a pas si longtemps. Internet est un outil assez magnifique qui permet, normalement, au départ, il a été construit pour justement résister à toute agression extérieure et qui permet à chacun de devenir soi-même une partie de l'Internet. Grosso modo, il y a deux moments importants dans l'humanité. Il y a eu effectivement, alors on va dire trois, il y a eu l'invention de l'écriture qui a permis effectivement de, je dis beaucoup effectivement, qui a permis de reprendre des choses, typiquement tout ce qu'on avait comme contes, histoires, etc., de pouvoir les écrire et donc qu'elles ne soient pas oubliées. Alors le problème, c'est que si elle a été mal écrite au départ, on va penser que c'est vraiment ce qui s'est passé, alors que ça a pu être modifié, etc. Bon, c'est un autre sujet. Il y a eu ensuite l'invention des primeries, l'imprimerie, qui là a permis de diffuser le savoir énormément par rapport à ce que c'était avant. Par contre, on avait toujours le problème qui est, le savoir, il est diffusé, c'est bien, mais il n'est écrit que par quelques élites. Aujourd'hui, avec Internet, on a quelque chose qui est assez incroyable, c'est que n'importe qui peut être une de ces élites, puisque pour être lu sur Internet, il suffit simplement d'écrire quelque chose sur Internet. Après, on est d'accord que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, le gros problème qu'on a vu surgir, c'est le durcissement sécuritaire et puis effectivement, une centralisation énorme de l'informatique. C'est normal, au début, ça pulle un petit peu partout, ça se met en place, les gens essayent, ce qu'on appelle les geeks ou les technophiles, et puis après ça, ça devient de plus en plus utilisable. Mais on se rend compte qu'il y a de l'argent à faire, et donc on va être recentralisé à nouveau. Et surtout technocratique, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est la technique qui va faire que vous savez. Et donc, vous avez la connaissance, vous êtes capable de réparer une voiture, vous pouvez avoir, à la rigueur, construire votre propre voiture et rouler avec. Alors, il y a certaines lois qui interdisent de faire n'importe quoi, mais c'est la même chose sur Internet, vous allez pouvoir créer votre site web et diffuser ce que vous souhaitez. En même chose, il y a des, entre guillemets, des lois, il faut un nom de domaine, l'acheter quelque part, ou le louer quelque part, etc. Cinq ans plus tard, l'association qui était jusque-là une association de fait, c'est comme ça en France, en fait, dès que des personnes se regroupent, il y a une association de fait qui existe, donc on peut faire déjà des choses, mais surtout, l'association a été déclarée en préfecture et avec neuf membres fondateurs, dont Laurent Chemla, qui a mis en place, Caliopen, qui a un projet qu'il avait à cœur depuis pas mal de temps, dont on a parlé tout à l'heure, neuf membres fondateurs, la quadrature du net a ça de particulier, que ce n'est pas une association qui n'avait pas vocation à être ouverte. Étant donné qu'on touche à des sujets très politiques, très pointus et très juridiques, ce sont des personnes qui se connaissent entre elles et qui ont tâché de donner une ligne très directrice à tout ce que faisait la quadrature du net. Et en même temps, d'essayer de s'amuser un peu, c'est quand même plus sympa quand on s'amuse. Par contre, il n'y a pas d'ouverture à des membres. Typiquement, par exemple, l'april, je ne sais pas combien il y a d'adhérents actuellement, plus de 4 000. Voilà, l'april, en faisant payer, je crois que c'est 10 euros le minimum, 10 euros par an à 4 000 personnes, ça fait à minimum un budget de 40 000 euros. La quadrature du net ne fonctionne pas du tout comme ça. Donc c'est pour ça qu'on va voir ce que disait Brigitte tout à l'heure, que c'est un petit peu différent. 5 ans plus tard, à nouveau, en 2018, élargissement du premier cercle, donc les 9 membres qui étaient devenus un conseil d'orientation stratégique, puisque l'association a employé des gens et continue d'employer des gens, donc il y a l'équipe opérationnelle, qui sont les salariés de l'association, qui sont aujourd'hui... qui devaient être 6 ou 7. C'est pas bien que je ne le sache pas par cœur. Et l'agissement du premier cercle, là, donc, ce qui s'est passé, c'est que les 9 membres ont dit qu'on n'arrive plus à faire tout ce qu'on veut, parce qu'il y a malheureusement de plus en plus de sujets, tout ce qui touche par exemple au terrorisme, tout ce qui touche par exemple au GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, entre autres, Twitter par exemple aussi. Et donc, on est passé à plus d'une trentaine de membres qui étaient d'anciens bénévoles très impliqués ou d'anciens salariés qui sont restés bénévoles, typiquement, moi, et puis surtout une diversification des compétences pour diversifier aussi les actions. Alors malheureusement, comme la quadrature est un petit peu la seule association à s'occuper de certains sujets un peu pointus comme on va voir après, le problème, c'est qu'on nous demande souvent d'en faire énormément et où on se plaint que ça ne va pas assez vite ou que... Voilà. Donc, ouais, on essaye et on accueille avec joie tout bénévole qui voudrait aider, quelles que soient ses compétences. Encore une fois, c'est ça qu'il y a d'intéressant dans le livre, c'est que toutes les compétences sont les bienvenues. Voilà. Alors après, effectivement, côté quadrature du net, le juridique est très bienvenu parce que c'est très utile. Donc, en termes de fonctionnement, on a un réseau européen d'associations de défense des droits. Typiquement, en France, par exemple, la quadrature est liée à French Data Network, à l'avril. Je vais forcément l'oublier, mes regards citoyens qui observent et puis surveillent tout ce que font nos députés et sénateurs. au niveau européen, il y a cette association belge dont j'ai oublié le nom, forcément. Quelqu'un me connaît dans la salle ? Non ? Donc, j'ai oublié. Je vous le redirai plus tard, si je retrouve. Des associations allemandes. Exodus Privacy, effectivement, qui était là hier. De la veille juridique. Donc, nous, notre rôle, entre guillemets, c'est qu'on surveille le plus possible les lois à venir, les textes de lois à venir. On voit potentiellement les problèmes que ça peut poser ou en tout cas, on essaye de les voir venir. Et puis, après ça, avant la loi, on tâche de, un petit peu comme ce que fait l'April, mais à mon sens, sur des sujets peut-être un peu plus pointus et moins accessibles au grand public. Donc, on essaie de faire de la vulgarisation. Mais il y a les lois Adopi et ACTA au niveau européen, etc. Forcément, des associations comme l'April agissent dessus aussi. C'est une évidence. Mais voilà, c'est un travail en commun, en groupe. Des débats, comme par exemple aujourd'hui, des entretiens avec des journalistes qui n'ont pas toujours toutes les connaissances ou qui ne sont pas au courant forcément de différents sujets. On a aussi des gens qui nous contactent. Typiquement, on avait eu, je crois que c'était il y a un an, une jeune femme qui est venue nous parler de ce qu'elle faisait comme travail. C'est-à-dire qu'elle travaillait pour un prestataire de Microsoft pour pouvoir, puisqu'elle était française, donc elle recevait, elle écoutait des morceaux récupérés par Alexa, qui est la fameuse intelligence artificielle de Microsoft. Il existe la même chose avec Siri et avec Google Home. Donc, cette personne écoutait les textes que les gens avaient dit sur leur machine, simplement pour améliorer l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle a compris ça et elle la corrigeait pour lui dire non, là, c'est ça, ici, ben là, il y a eu un bruit de train, alors tu n'as pas bien entendu, donc ici, c'est ça. Et c'est des gens qui sont... Alors, on ne peut pas considérer que ce sont des esclaves vu qu'ils sont payés, mais le problème étant que ce sont des gens qui sont sous-payés et il y en a dans chaque pays, la France, le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, etc., pour pouvoir améliorer ces fameuses IA qui sont fantastiques et qui font tout, mais qui, en fait, sont véritablement des petites mains humaines derrière. On arrive au budget. 70% de notre budget est sous forme de dons. On a... À une époque, on était excessivement aidés par l'Open Society Foundation. On essaye de se débarrasser le plus possible de toute aide autre que des dons, mais ce n'est pas toujours facile. Et aujourd'hui, il y a moins de 30% qui sont donc par l'Open Society Foundation et la Fondation pour l'Homme. Pour les progrès de l'Homme. Pour les progrès de l'Homme. Merci beaucoup. Je savais que j'avais oublié un mot et que c'était le P. La Fondation pour les progrès de l'Homme. Tout à fait. Alors, on parle toujours des lois et c'est vrai que les lois, c'est vachement plus simple quand on sait bien qui est le méchant et qui est le gentil. On va surtout parler de terrorisme, en général, ou de pornographie, voire de pédopornographie, donc avec les enfants, et donc effectivement tout ce qui est agression sexuelle. À savoir... ma femme m'a dit de mettre absolument la source, c'est important la source. Effectivement, j'aurais dû la mettre. Mais ça se retrouve assez facilement parce que j'ai trouvé ça en 5 minutes sur Internet. Vous regardez des statistiques sur les viols de mineurs en France. Donc là, c'est une étude de 2016 qui date d'il y a pas si longtemps que ça. Et dans 94% des cas, l'agresseur sexuel d'un mineur fait partie de son entourage. Donc là, l'idée, c'est que partant de là, potentiellement, avoir des caméras dans chaque maison, on lutterait vachement mieux contre les viols de mineurs. Mais aujourd'hui, si on dit ça comme ça, qui va autoriser d'avoir des caméras chez soi ? Parce qu'après tout, les gens qui commettent des actes de ce type-là sont pas si nombreux que ça en France. Et donc, la plupart des gens vont dire écoutez, vous avez pas installé les caméras chez moi ? Oui, mais ça peut réduire. Oui, mais moi je suis innocent. Enfin... Non, vous avez pas installé les caméras dans ma chambre, il y a des choses intimes. Oui, mais vous inquiétez pas, les choses intimes, on s'en fiche, vous avez le droit de les faire. Mais on va quand même surveiller au cas où. Parce que si jamais il y a quelque chose qui se passe, on pourra protéger les enfants. Et là, on se dit, ouais, potentiellement, ça part d'une bonne intention. Mais c'est peut-être pas aussi noir et blanc que ça. Moi, je vais me dire parler de ça parce que ça touche beaucoup plus facilement que du terrorisme pur. Alors, un petit glossaire, même moi j'ai appris des choses, parce que je ne suis pas juriste, je suis développeur de formation, donc il y a des choses qui m'intéressent et je m'intéresse à tout ce qui est juridique. Malgré tout, je ne suis pas une... Je suis pas loin d'être une science exacte ni une sommité. Donc la CIE, c'est la Cour de justice de l'Union européenne. Le TIE, le tribunal de l'Union européenne, parce qu'au niveau Europe, il y a beaucoup de choses. Il y a la Commission européenne, il y a le Parlement européen qui sont deux choses bien distinctes. Les QPC, très pratiques, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, on agit avant les lois. Le truc, c'est que souvent, pour ne pas être pessimiste, il y a des lois qui passent qui ne sont pas forcément bonnes, voire qui sont parfois très mauvaises. Certaines ne sont pas ou peu utilisées, on n'a pas de retour dessus et puis certaines sont utilisées. Et donc à ce moment-là, on va les attaquer. On va les attaquer en utilisant les QPC, les questions prioritaires de constitutionnalité. Le problème de ça, c'est qu'une loi pour être attaquée par une QPC, typiquement, il va falloir qu'il y ait d'abord un procès. Tant qu'il n'y a pas de procès, on ne peut pas attaquer la loi. Donc en fait, au départ, la loi est votée et on ne peut pas lutter contre cette loi. Il faut attendre, quitte à ce que quelqu'un fasse exprès de se faire prendre, après ça dépend des risques, mais à ce moment-là, il va y avoir procès et on pourra, en amont du procès, poser une question prioritaire de constitutionnalité. C'est-à-dire, est-ce que cette loi, elle est constitutionnelle ou anticonstitutionnelle ? Ce qui nous amène au Conseil constitutionnel, qui est un ensemble de hauts dignitaires qui vont décider si tel point de cette loi est constitutionnel ou pas. le Conseil d'État, dont j'ai malheureusement oublié la fonction exacte, je suis désolé. Et ensuite, on a trois petites commissions, parce qu'en France... Pardon ? C'est la Cour d'appel des droits administratifs. Exact. Oui, merci beaucoup. Donc la Cour d'appel des droits administratifs. Donc c'est la plus haute juridiction pour faire appel, si mon souvenir est bon. Cour des contentieux administratifs. administratifs uniquement. Alors on en apprend tous les jours. La CNIL, Commission nationale informatique et liberté, donc celle-là, vous devez la connaître, je pense, puisque c'est celle dont on parle depuis 1970 et quelques, pour la loi informatique et liberté, qui a pas mal servi au départ parce que les gens n'y connaissaient pas grand-chose en informatique, donc on y faisait appel. Malheureusement, elle sert de moins en moins. On en reparlera tout à l'heure, on en a parlé un petit peu dehors par rapport au fameux cookie. La CNCTR, qui a été une commission créée spécifiquement suite à la loi anti-terrorisme, la loi renseignement, qui est la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui typiquement est une commission à laquelle vous pouvez faire appel si vous pensez que vous êtes suivi ou espionné par l'État mais que vous n'en êtes pas sûr. Donc c'est difficile s'ils font bien leur boulot. Mais c'est une commission qui doit aussi vérifier ce que fait justement l'État. Alors il y a plusieurs problèmes par rapport à cette commission. Typiquement, son président est nommé par le Premier ministre. Donc la dissociation de l'État est un peu compliquée. la deuxième chose c'est que si elle interroge on peut très bien lui répondre non. Non, on ne surveille pas cette personne. Mais elle n'a accès à aucun dossier. Et si jamais elle avait accès à certains dossiers elle ne peut pas vous les fournir. Donc derrière elle vous dira oui ou non. Mais voilà. Est-ce que je suis surveillé ? Non. Bon, alors ça va. C'est bon, je peux continuer mon chemin. C'est pas très efficace non plus. CNDCH c'est la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Donc là c'est tout ce qui veut être plus lié effectivement aux droits de l'homme. Donc on va parler du travail de la quadrature. Donc là il y a des choses qui sont en cours. Donc typiquement on a une audience auprès de la Cour de justice de l'Union européenne début septembre pour tout ce qui concerne les rétentions des données et la loi renseignement. Donc c'est en fait comment ça va fonctionner. Au niveau européen il y a des lois qui sont décidées et votées. Une fois que cette loi est votée le fonctionnement de l'Europe c'est que la France chaque état doit appliquer cette loi et donc voter des lois nationales pour appliquer la loi européenne. On n'applique pas la loi européenne directement. Jamais. Donc ce qui se passe c'est qu'on va adopter une loi dans chaque état qui va décider de comment elle va s'adapter par rapport à ce qui a été décidé à la loi européenne. Donc elle peut être stricto sans saut la même elle peut être plus dure elle peut être légèrement moins dure sachant que forcément elle ne respectera peut-être pas le droit européen et à ce moment-là elle pourrait être attaquée. Mais voilà. Là ce dont on parle ici c'est la rétention des données. Il se trouve que l'Europe a décidé qu'on n'avait pas à conserver il n'y avait pas besoin de conserver les données de connexion. Donc quand je vais sur beaucoup Le Monde comme exemple je ne lis pas les jours quand on va sur le site web de lemonde.fr lemonde.fr on va savoir que mon ordinateur mon adresse enfin mon machin qui passe dans les tuyaux est allé sur Le Monde voir tel et tel article à quel moment etc. ces données-là sont ou pas conservées. En France la loi a été adoptée en disant on doit conserver un an. Le problème c'est que à ce moment-là on est devenu beaucoup plus dur que la loi européenne qui dit que il n'y a pas à conserver plus que ça c'est utile ça peut être utile pour des raisons techniques qu'on a le droit mais il n'y a pas on ne doit pas le faire. Ça touche une liberté fondamentale qui a le droit d'aller lire ce qu'on veut sans forcément qu'on soit automatiquement suivi et tracé. Là-dessus l'aquaurature attaque la France pour faire sauter cette notion d'un an de ce qu'on appelle des logs des journaux des traces pour pas qu'on ait à avoir ces traces partout. Parce que le problème c'est que l'État a dit aucun ou quelqu'un a fait quelque chose ce serait bien qu'on ait les traces de ce qu'il a fait comme ça on pourra voir qu'il l'a vraiment fait. Donc ça peut être pratique effectivement c'est comme je le disais tout à l'heure si quelqu'un se met à entre guillemets péter les plombs qu'on puisse voir qu'avant il est allé sur un site terroriste et que donc il a au fur et à mesure dévié ce genre de choses. Le problème c'est que pour faire ça on englobe toute la population. Et le problème c'est que beaucoup de sociétés sous couvert de la loi française disent nous on garde un an deux ans cinq ans après tout ils ont le droit de faire plus. Le problème aussi c'est qu'effectivement c'est ce que disait Stéphane tout à l'heure par rapport au mail quand vous dites je supprime mon mail on ne sait pas exactement ce qui a été fait. Donc là typiquement la CNIL ça peut être intéressant de l'appeler pour lui dire parce que la CNIL elle est faite pour répondre aux citoyens de dire écoutez j'aimerais bien que vous alliez vérifier c'est votre job que telle société a bien effacé les données qui me concernent. Audition CNCTH loi Avia donc c'est une loi qui est assez récente je ne sais même pas si elle est passée ou pas en France et régulation des contenus que je ne dis pas de bêtises parce que je me perds un petit peu dans toutes ces lois la loi Avia régulation des contenus oui c'est le fait alors c'est une loi à nouveau une loi antiterroriste qui pardon vous en avez parlé tout à l'heure c'est ça c'est pour retirer des contenus illicites en ligne c'est ça c'est ça oui exact une loi anti-N dite anti-N donc en fait le problème c'est que là la loi veut que les l'hébergeur du contenu réagissent dans l'heure et puissent être contactés à toute heure donc typiquement pour des petites structures entreprises commerciales qui font du service d'hébergement ou des associations qui font la même chose ou un particulier alors un particulier en général va héberger ses propres contenus mais malgré tout il faut que les personnes soient capables de retirer un contenu manifestement illicite manifestement insultant manifestement homophobe c'est très compliqué de juger si un contenu est homophobe alors il y a certains contenus où effectivement on sait qu'il y en a d'autres c'est déjà plus compliqué et donc toute cette histoire de régulation de contenu donc grosso modo de faire un internet propre un internet dit civilisé c'est pas ce qu'il y a dans la rue c'est pas ce qu'il y a dans les bars c'est pas ce que vous avez dans votre vie physique mais sur internet on aimerait bien que ce soit régulé c'est beaucoup les termes qui sont utilisés la régulation un internet civilisé voilà tout ça encore une fois pour prendre en compte des comportements qui certes arrivent mais qui ne sont pas le ou rarement sauf attaque particulière bien entendu je ne veux pas minimiser du tout mais qui sont assez minoritaires finalement il y a un autre on y viendra après par rapport à cette régulation du contenu c'est toute l'histoire de la modération je passerai dessus tout à l'heure l'audience tribunale l'Union Européenne c'est le privacy alors ça c'est un terme assez sympa c'est le bouclier de protection c'est le rente qui met ça en place par rapport aux Etats-Unis à une époque il y avait le safe harbor qui en fait disait que les données qui viennent d'Europe ne peuvent pas être envoyées aux Etats-Unis pour être exploitées c'est à dire que grosso modo l'Europe aimerait bien que les Etats-Unis n'espionnent pas tous les citoyens européens et donc le safe harbor est tombé parce que justement on s'est rendu compte que c'était pas fait et que c'était pas contraignant que c'était pas efficace donc on a dit on va mettre autre chose en place donc on est en train l'Europe est en train de mettre en place le privacy field le problème c'est que nous au quadrature du net on considère que ça n'est pas suffisant c'est à dire qu'ils avaient fait des promesses ils mettent en place quelque chose mais finalement ce quelque chose n'est pas contraignant vous avez pas le droit ok voilà l'acnil on en parlait justement il y a quelques minutes avec les coquilles des jeunes qu'il faut acheter c'est ça il faut les acheter déjà ils sont très bons par rapport au consentement et au RGPD le RGPD mai 2018 mise en place application officielle aujourd'hui quasiment aucune société aucun site web ne prend en compte le RGPD vous avez tous des bandeaux qui vous disent si vous voulez continuer acceptez c'est pas ce qu'on appelle un consentement éclairé en connaissance de cause vous ne pouvez pas simplement refuser vous ne pouvez même pas potentiellement refuser vous êtes limite obligé d'accepter et comme vous en avez marre de voir les bandeaux revenir à chaque fois vous acceptez c'est plus simple c'est vachement plus simple sauf que derrière les gens ils en profitent parce qu'ils vous tracent donc là on attaque l'acnil qui est plutôt normalement une commission qui est plutôt du côté des citoyens et qui est censé les protéger parce que l'acnil vient de signaler alors elle a changé de présidence il n'y a pas très longtemps mais vient de signaler que mai 2018 on a encore puni personne on va leur laisser un an de plus pour qu'ils s'adaptent pour information la loi elle était connue bien avant sa mise en application donc les sociétés savaient je ne sais pas comment c'est fait côté administration puisque tu as dit que tu parlais que tu bossais dans une administration ils ont pris les choses au sérieux de ce que je connais c'est pas mal moi je travaille avec des ministères ils ont pris les choses très au sérieux ils sont en train de y réfléchir donc voilà je resterai là mais c'est la France hein oui oui c'est compliqué tout ça il suffit de enfin bon vous dites oui puis ça sera plus simple de toute façon ça va vous simplifier la vie à vous citoyen donc finalement autant en profiter question prioritaire de constitutionnalité alors la adopi c'est assez génial alors la conservation des données on y revient par rapport aux traces quand vous visitez les sites web adopi pour information on avait gagné donc puisque la adopi vous envoyez un courrier à une époque pour vous signaler que vous téléchargez légalement ça n'a aucune valeur soit juridique leur courrier deuxièmement on avait gagné par rapport alors c'était peut-être pas une QPC à l'époque et pour autant le conseil d'état avait décidé qu'on ne pouvait pas vous interdire d'avoir accès à internet puisque la adopi l'idée c'était de mettre une amende et de vous couper votre accès à internet on ne peut pas ça fait partie d'un droit fondamental puisque parmi nos libertés fondamentales il y a le droit de s'informer et internet fait partie de cet ensemble d'informations de sources d'informations avec la télé les journaux etc ce qui nous choque beaucoup il y a les notions de juge judiciaire donc il y a un juge avec son petit marteau dans un tribunal j'exagère en France je n'ai jamais vu véritablement mais voilà c'est un juge judiciaire il y a un procès vous pouvez vous défendre et il y a finalement un juge qui va décider que c'est contraire ou pas la loi et décider quelque chose là vous avez eu le droit de vous défendre il y a le juge administratif là c'est typiquement des choses comme étant donné que vous pourriez mettre le bazar au G7 qui a eu lieu qui est fini je crois on va vous assigner à résidence parce que vous comprenez on a vu que vous échangez des messages que oulala vous n'êtes pas très gentil vous allez tout casser on est certain que donc par défaut on vous assigne à résidence mais là vous n'avez pas le droit de dire non mais attendez enfin les messages déjà prouver que c'est de moi qu'est-ce que j'ai dit finalement dans ces messages j'ai dit qu'on allait faire une manifestation pacifique donc on a le droit normalement de manifester en France on va la déclarer en préfecture non là il n'y a pas de juge judiciaire il y a un juge administratif et donc vous n'avez pas la possibilité de vous défendre est-ce que vous pourriez revenir sur la conservation des données oui ici oui c'est la conservation de partout où vous allez sur internet ou tout ce que vous utilisez sur internet c'est-à-dire que quand vous allez sur un site web le site web va savoir que votre ordinateur a demandé à afficher on va dire un article du monde à ce moment-là le monde ou les services informatiques du monde vont conserver cette information donc vont savoir que vous êtes allé lire tel article et il y a aussi le FAI qui sait tout ce que vous avez fait alors potentiellement le fournisseur d'accès lui aussi est capable ou pas de savoir ça dépend du fournisseur d'accès ça dépend de ce qu'il a envie de conserver voilà toutes ces choses-là j'en reparlerai tout à l'heure par rapport au monde ceci est un très très bon exemple le monde quand vous allez dessus en fait ce qui va se passer c'est comme ça que fonctionne internet vous allez lui demander une page lui il va vous fournir une page et dans la page il va y avoir plein de liens pour dire affiche aussi telle image affiche telle image affiche tel bouton etc et donc votre navigateur le truc que vous utilisez sur votre ordinateur le programme va donc aller à ce moment-là interroger aussi les autres pour récupérer telle image tel son telle vidéo sur Youtube etc parce que l'article du monde il y a une vidéo dedans il y a un petit peu de pub donc hop vous allez aller demander aux régies publicité la régie publicitaire elle ben en fait elle sait que vous avez regardé cet article du monde à ce moment-là et la régie publicitaire potentiellement il y a des chances que ce soit Google donc Google sait que vous êtes allé lire cet article même si on n'a pas cliqué dessus vous avez cliqué sur rien sur les articles en question il y a de tout les petits boutons en bas il y a en plus ces boutons-là j'y arrivais les petits boutons Facebook Twitter partager avec vos amis etc ces petits boutons-là ne sont pas donnés par le site du monde il ne va pas conserver ces informations-là il va être sur Facebook donc quand vous allez aller demander en fait c'est votre ordinateur qui a dit ben là il y a un lien il y a un petit machin je ne sais pas ce que c'est ça a l'air d'être une image je vais demander à Facebook cette image et Facebook à ce moment-là va vous renvoyer à votre ordinateur le petit F mais derrière il aura pas mal bossé pour dire ah vous êtes sur tel site donc je sais quels articles vous lisez ce qui permet de mieux cibler la publicité ensuite savoir que vous êtes allé voir un site type Doctolib ou Doctissimo sur les personnes enceintes il y a des chances qu'on vous signale des couches culottes à acheter des bécoucettes dans vos prochaines publicités si vous allez voir un site enfin des articles sur les cancers même chose on va savoir que vous vous intéressez au cancer donc peut-être vous avez ce type de cancer ou cette maladie ou un proche et ils les conservent combien de temps ils les conservent alors la chose étant c'est voilà on est entre l'équilibre est-ce qu'ils les conservent et si oui combien de temps en général ils les conservent et indéfiniment on se rend compte de plus en plus tout ce que vous dites dans vos téléphones intelligents j'en ai pas je suis désolé dans vos téléphones intelligents en utilisant ce dont on parlait tout à l'heure Siri, Alexa et Google Home les petits trucs c'est super pratique pour savoir la météo plutôt que de se lever de son canal payé d'aller voir par la fenêtre quel temps il fait à Quimper bon bah Quimper il fait beau oui mais c'est plus pratique et puis c'est rigolo c'est fun ça amuse les enfants les petits enfants c'est très bien bon mais en fait tous ces bouts de conversation c'est pas la petite boîte qui s'en occupe elle est pas capable de traiter ce que vous dites donc elle les envoie sur internet sur des serveurs Google il prête et il renvoie à Quimper il fait 18 degrés légère pluie etc et ces données là sont conservées ce que je disais tout à l'heure pour deux raisons la première c'est qu'il faut bien vérifier que l'intelligence dite enfin l'artificiel dite intelligence a correctement répondu et puis et puis pour l'améliorer finalement donc en fait ce sont des milliers de petits salaires qui améliorent cette intelligence c'est pas du tout des grands docteurs en blouse blanche alors il y en a quand même mais c'est c'est beaucoup moins en termes de c'est un travail énorme c'est énorme à faire comme comme travail et donc ça coûte assez peu cher c'est vous qui fournissez les données eux ça leur fait une bibliothèque de données énorme typiquement la plus grande banque d'images de visage au monde c'est Facebook donc pour travailler la reconnaissance faciale la reconnaissance de personnes à partir d'une photo Facebook est en tête parce que effectivement alors il y a la Chine aussi mais la Chine c'est différent c'est un petit peu obligatoire donc quand vous postez en fait quand vous vous dites ma vie intime c'est pas très grave donc je vais poster ma photo sur Facebook vous avez le droit vous êtes dans votre droit le plus strict et heureusement par contre vous avez posté votre photo avec vos deux amis ou vos petits-enfants ou vos enfants et donc à partir de là Facebook va aussi utiliser ces informations là vous êtes en relation avec ces personnes là et lui va retrouver peut-être ses autres photos ailleurs donc voilà c'est ce que je disais enfermement donc assignation à résidence restriction des libertés fondamentales le droit de circuler typiquement sans avoir pu vous défendre ça c'est des choses qui arrivent en France l'ACNIL au départ c'est ce que je vous disais aussi a été créé pour permettre de lutter contre les actions d'un état de surveillance aujourd'hui c'est plus du tout le cas malheureusement ni contre les états ni contre les les sociétés hyper centralisées on a réussi à faire condamner Google la quadrature du net on a dû faire payer je crois 50 millions d'euros je ne sais plus si c'est 5 millions ou 50 millions grosso modo ça représente moins d'une demi-journée de chiffre d'affaires de Google officiellement l'ACNIL par rapport au RGPD on les a fait condamner l'ACNIL n'a retenu que l'utilisation d'un logiciel dans un cas précis alors que nous on englobait la totalité en fait on pense sincèrement qu'elle a fait ça de manière politique puisqu'elle a fait ça à la veille du changement de domiciliation de Google Google est partie en Irlande puisque l'ACNIL irlandaise est beaucoup plus souple on peut dire que l'ACNIL français sont très durs non plus voilà donc on est un petit peu refroidi par rapport à l'ACNIL normalement elle a le droit de faire payer une amende qui va jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel de la société globale donc elle aurait pu faire payer beaucoup beaucoup plus cher si elle s'était intéressée réellement au sujet oui mais c'est les multinationales qui gouvernent le monde alors oui et non il y a quand même encore des lois il y a quand même encore des états en tout cas jusqu'à aujourd'hui donc non il y a des lois auxquelles les sociétés doivent se plier alors bien entendu elles ont des armées d'avocats c'est ce que disait Denis tout à l'heure une armée d'avocats donc c'est plus lent c'est plus compliqué mais voilà on n'aime pas trop lâcher le morceau juste une petite précision par rapport au juge judiciaire au juge administratif on peut être défendu dans les deux juridictions par un avocat mais là où ça pose un problème c'est que le juge judiciaire la procédure elle est dirigeantée par la justice qui est indépendante de l'état alors que pour la procédure administrative c'est le préfet c'est l'état et là pour le coup ça dépend directement de l'exécutif c'est ça qui est attaquable c'est là que c'est dangereux clairement il y a actuellement typiquement pour les pour le G7 il y a eu ça aussi pour la COP21 il n'y avait aucune possibilité de se défendre en amont c'est un petit peu comme les radars d'abord vous devez payer et ensuite vous avez le droit de vous défendre mais à minima vous payez là les gens étaient enfermés assignés à résidence pardon ils ne se sont pas enfermés mais ils ne peuvent pas sortir de chez eux par contre après oui ils ont pu porter plainte à ma connaissance il n'y a qu'une seule personne qui a réussi à gagner entre guillemets quelque chose c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas dû être enfermés le problème c'est que c'est fait c'est le côté expéditif de la procédure administrative expéditif et extrêmement complexe pour une personne lambda c'est la loi renseignement seulement en partie oui c'est ce qu'ils essayent de mettre de plus en plus le côté administratif parce que ça répond plus vite donc on a moins de risques parce que s'il fallait passer par un juge judiciaire vous voyez à quelle vitesse va la justice c'est compliqué le G7 sera déjà passé et donc la personne aura pu manifester là on agit en amont donc il y avait le travail juridique qui est le travail en cours il y a le travail de veille qui malheureusement prend beaucoup de temps donc la quadrature du net ne peut pas tout faire donc tout ce qui est usage des drones pour soi-disant de la sécurité c'est surtout de la surveillance et de la répression alors ça dépend des pays on a un ex-futur candidat par exemple à Paris qui avait parlé de mettre des drones 24h sur 24 au-dessus de Paris pour limiter les incivilités là c'est toujours la même chose on a un policier au coin de chaque rue qui regarde tout ce que vous faites en permanence 24h 24h en tout cas tant que vous êtes dans la rue pas encore chez vous pour surveiller aucun ou on a eu du côté de c'est pas Nice Nice utilise beaucoup de caméras c'est Saint-Etienne Saint-Etienne je finis juste à passer je te laisse la parole Saint-Etienne typiquement ils ont mis des caméras mais ils ont mis aussi des micros pour repérer des bruits anormaux vous voyez ce que je veux dire on est vraiment dans une descente alors je ne veux pas être pessimiste mais quelque chose qui pourrait devenir très 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 dur étant donné le 1 futur gouvernement ou le gouvernement actuel il y a un truc qui est passé une impression avec Saint-Etienne qui illustre ce que tu évoques là l'usage de drones de manière complètement folle qui a eu lieu plus ce que tu disais tout à l'heure enfermement et traitement administratif pour les problèmes qui ont été évoqués à Rennes le centre de rétention administratif donc ces prisons qui ne portent pas de nom de prison où on enferme des gens sans quasiment décision de juge parce qu'elles ont demandé le refuge en France mais qu'elles ont un défaut de papier de séjour on appelle ça des migrants aujourd'hui où on les enferme sans décision de justice la police a utilisé des drones à Rennes-Saint-Jacques pour surpoller le dessus du centre de rétention administrative alors déjà que c'est des prisons ces trucs qui ont utilisé des drones mais ça permettait aussi de surveiller les associations et les personnes qui manifestent et qui tournent autour de ce truc donc voilà un usage typique des drones qui passent en dessous des radars de la presse on va dire et de la colère mais en veille qui est lié à une décision administrative très amusive et à un enfermement qui ne porte pas son nom parce qu'on ne parle pas de prison mais de la centre de rétention c'est ça et au fur et à mesure les choses s'ajoutent donc typiquement c'est une très bonne c'est exactement ça c'est pour être sûr qu'il ne vous arrive rien dans la rue on va mettre une personne derrière vous qui vous suit alors ce n'est pas un mime c'est vraiment ce n'est même pas un policier en fait puisque souvent les gens qui c'est de l'administratif ce ne sont pas des enfin le policier vous arrête ce n'est pas lui qui vous juge là ce sont les policiers qui vous arrêtent et qui vous jugent et qui vous enferment donc finalement ça devient un petit peu délicat la reconnaissance faciale donc ça c'est assez c'est assez sympa c'est dans les lycées donc là c'est du côté effectivement de Nîmes c'est des élèves qui nous ont prévenus et des parents d'élèves donc là c'est du contrôle et de la surveillance l'idée c'est qu'en fait le matin quand les gens arrivent dans les lycées les élèves c'est compliqué de vérifier qu'ils font partie du lycée parce que normalement on ne laisse pas rentrer n'importe qui dans un lycée heureusement mais donc pour faire plus simple et fluidifier en fait ils vont passer devant un portail qui va vérifier que c'est bien eux et pour pouvoir les laisser ouvrir la barrière et les laisser rentrer dans le lycée donc là il y a pas mal de choses qui sont gênantes typiquement la reconnaissance faciale c'est à dire qu'il faut enregistrer d'abord des tas de choses qui sont excessivement personnelles c'est de la surveillance il y a aussi des bracelets qui sont fournis c'est des bracelets pour la cantine donc ça simplifie là aussi la fluidité du passage à la cantine le problème c'est que c'est aussi des bracelets qui sont des puces dites RFID parce que vous avez par exemple le paiement à distance avec votre carte bleue vous le posez vous vous dites c'est bon c'est juste au moment où on pose le truc si je suis à 20 cm ça capte pas si je suis posé ça capte en fait le problème c'est que l'antenne elle est pas là elle est là c'est suivant la puissance de cet objet là donc un objet puissant va pouvoir détecter et c'est le cas des bracelets c'est pas encore actif mais c'est possible la société qui les vend le vend comme tel c'est bien ces bracelets là qu'on vend et ces bracelets là sont capables de situer dans une zone en 3D la présence et les déplacements des différents bracelets donc à ce moment là vous allez pouvoir dire les élèves sont à tel endroit ou sont à tel endroit etc donc les surveiller tout autant tout le temps qu'ils sont dans le lycée dans certaines maternités il y a déjà des bracelets pour les bébés je disais qu'on les voit alors oui alors potentiellement pour pas qu'on les voit alors ça dans ce cas là il faut aussi équilibrer les choses potentiellement un bébé déjà va assez peu se déplacer oui ça peut être gênant en soi ça peut être considéré comme gênant on est en train de pour des raisons de simplification ou soi-disant simplification effectivement de dire la machine va être mieux qu'un ou plusieurs êtres humains elle va coûter moins cher elle peut tourner 24 24 sans problème bon il y a aussi les problèmes de faux positifs c'est à dire qu'on considère que c'est vous alors que ce n'est pas vous tout ce qui est empreinte digitale par exemple c'est assez c'est reconnu aujourd'hui que ça se falsifie plus ou moins facilement voilà et surtout c'est des données que alors que vous ne pouvez pas modifier aujourd'hui j'ai un code pin dans mon téléphone j'ai envie de le changer parce que quelqu'un a vu que je l'avais utilisé pour ma carte bleue parce qu'on avait toujours à 4 chiffres ce qui est très sécurisé je peux le changer facilement si j'ai mis mon empreinte je ne peux pas le changer facilement je ne peux pas le changer du tout en fait ou alors s'il faut y aller au coup à faire repasser et compagnie mais enfin voilà c'est très compliqué donc tout ce qu'on vous vend comme très sécurisé parce que c'est votre empreinte et vous ne pouvez pas la perdre personne ne peut vous la voler à moins de venir avec un secateur mais on n'est pas dans un film bon ok c'est bien sauf que le jour où on me la pique je ne peux plus du tout l'utiliser la petite anecdote c'est une dame d'une grande société que je ne nommerai pas qui faisait une conférence et qui buvait de l'eau elle a reposé son verre elle a reposé son verre et des gens au premier rang se sont amusés ils ont pris une photo de son verre qu'ils ont bien zoomé parce que maintenant les téléphones font des photos absolument géniales donc on voyait son empreinte de son index et ils l'ont diffusé sur internet et oui et donc à partir de ce moment là quand bien même vous dites à la personne c'est pas bien tu veux aller en prison tout le monde a accès à son empreinte digitale personnelle et donc il n'y a plus aucune sécurité en fait donc finalement c'est pire que ce qu'on pensait les assistants vocaux j'en ai déjà pas mal parlé donc je ne vais pas revenir dessus même chose de la surveillance du contrôle surveiller tout ce que vous dites tout ce que vous demandez la personne qui avait témoigné nous avait rapporté des conversations banales des conversations il n'y a pas d'enfant non ? des conversations du genre Alexa t'es une enculée bon aussi beaucoup de Alexa est-ce que tu peux me mettre un film pour nous ce domaine ? pas trop fort parce que peut-être que vous avez votre compagne ou compagnon qui est dans la chambre à côté qui est en train de dormir et que vous ne voulez pas parce que c'est votre vie intime c'est logique c'est votre vie intime vous avez envie de regarder quelque chose sans que ça se sache forcément pourquoi pas mais on l'entend dans la voix et puis la personne s'est signalé que il y avait un avocat qui dictait ses courriers à Alexa c'est vrai que c'est plus pratique et le problème c'est qu'elle avait souvent des morceaux et donc elle arrivait à repérer avec la voix l'oreille humaine est bien faite on arrive à repérer et de voir que c'est la même personne et donc elle avait des notions elle avait aussi des gens qui tapaient leur mot de passe grâce à Alexa ou qui donnaient leur numéro de téléphone ou leur code de sécurité sociale ou leur adresse donc toutes ces informations-là qui sont très personnelles sont données à des gens qui sont sous-payés et qui ne sont même pas en lien direct avec Microsoft dans ce cas-là qui sont en lien avec une autre entreprise qui n'est qu'un prestaté et on ne vérifie jamais elle n'a signé aucun contrat de travail on n'a jamais vérifié qu'elle avait effacé les fichiers qu'elle avait téléchargés pour les écouter et corriger l'IA etc. c'est totalement absurde Facebook bon les fuites de données je n'en parle même plus parce qu'il y en a eu par mois en ce moment Libra la fameuse alors en plus ils ont choisi un nom Libra pour faire libre c'est beau la fameuse crypto-monnaie ben là Facebook c'est intéressant c'est qu'il va pouvoir accéder donner des moyens de paiement à plein de pays dans lesquels c'est compliqué d'accéder par exemple pour des visas Mastercard mais ça veut dire que votre banquier c'est quand même une des personnes qui a le plus d'informations sur votre vie privée il sait ce que vous achetez il sait où vous allez parce que vous avez payé de l'essence du côté de Quimper il sait que vous n'êtes plus chez vous à Paris voilà il sait quand vous y êtes allé il sait que vous êtes allé plutôt chez Leclerc que l'intermarché ou plutôt des magasins bio etc. donc il est capable d'en savoir beaucoup alors pas forcément parce que ça va pas forcément l'intéresser il sait beaucoup de données à traiter le giftier qui vous reçoit régulièrement et que vous connaissez peut-être bien d'ailleurs qui est peut-être un ami mais la société elle-même derrière la banque elle a tout intérêt à savoir le plus d'informations possible pour vous faire un prêt ou pour vous le refuser ou pour vous proposer des solutions etc. là je mets un petit peu tout le monde dans le même panier c'est ce que je vous ai dit que je voulais emparer la modération Facebook, Twitter, Youtube par rapport à la fameuse loi Avia vous pensez que tous ces Facebook, Twitter, Youtube ont des comment ça s'appelle des oh là là j'ai été un peu bon ont des IA des algorithmes qui repèrent les messages géneux ou les vidéos sous copyright et qu'ils les interdisent ou qu'ils les suppriment avant même que ce soit en ligne là le gros problème qu'il y a c'est que c'est des sociétés privées qui font acte de censure et on se rend compte en plus qu'il y a énormément de fonds positifs c'est-à-dire des gens qui sont censurés alors qu'il n'y a pas de raison et on voit que la modération en plus vu que leur besoin à eux c'est quand même devant de la publicité donc les messages qui sont les plus les plus forts et donc souvent les plus haineux qui vont faire le maximum de buzz ces messages-là sont mis en avant automatiquement par leurs algorithmes parce que les gens vont venir les voir vont les partager et donc s'il est prévu il y a des chances qu'ils soient encore plus vus donc ils vont les mettre encore plus en avant et en les mettant encore plus en avant on finit par avoir de plus en plus de messages de haine visibles alors que c'est pas du tout ce qu'on souhaitait et c'est pas forcément les messages les plus intéressants pour nous c'est le cas par exemple pour des IA Microsoft avait fait une IA qui discutait sur Twitter et en fait c'est une IA qui au départ était un petit peu comme un bébé donc ça ne savait pas trop s'exprimer et parler et qui au fur et à mesure des discussions qu'elle a eues avec les utilisateurs s'est mise à parler de mieux en mieux et à discuter et le problème c'est qu'elle est très rapidement devenue nazie et homophobe parce que les gens se sont amusés ils ont insulté ils ont dit des choses et l'IA elle a pris donc là aussi les IA qui se basent sur je prends des milliers d'informations différentes pour savoir traiter des choses si c'est pour savoir traiter des lettres des caractères différents c'est assez neutre je recopie les lettres que je vois mais si c'est par exemple pour créer du contenu ou choisir des articles le problème c'est qu'elle va être automatiquement biaisée parce que la liste qu'on lui a donnée va jouer sur comment elle va apprendre à mettre tel ou tel article en première position identité physique et numérique donc je vous en ai parlé un petit peu en termes d'empreinte et reconnaissance faciale on s'appuie on fait pas mal de travail là dessus en ce moment parce que le gouvernement cherche à mettre en place la loi Alice M qui est une identité numérique qui fonctionnerait avec la reconnaissance faciale donc l'intérêt pour eux c'est que vous ayez un téléphone intelligent et qu'il vous filme il vous reconnaît et donc vous pouvez accéder à l'application typiquement vous accédez au site des impôts et c'est pratique le problème c'est que déjà on a un ministre de l'intérieur qui a signalé que ce serait peut-être intéressant justement pour modérer les propos uneux c'est-à-dire que si avant d'accéder à internet vous devez être reconnu vous allez peut-être hésiter à mettre sur Twitter que machin n'est pas gentil ou truc plutôt de droite ou de gauche d'insulter les gens la modération le problème de ça Youtube Youtube chaque heure il y a plus de centaines d'heures de vidéos qui sont déposées donc soit un algorithme s'en occupe et forcément actuellement pas bon soit c'est des modérateurs humains et il y en a beaucoup qui s'occupent de modérer et donc de dire si c'est un copyright si c'est haineux si c'est violent donc déjà vous imaginez ces modérateurs-là ce qu'ils se prennent dans la figure parce qu'ils voient des contenus qui sont parfois vraiment très violents et en général ils ne durent pas longtemps à ce métier-là ils changent rapidement et il y a d'autres gens qui viennent parce qu'ils travaillent pour Google ou pour Youtube ou Facebook et le problème c'est que ces superstructures sont super centralisées et donc ça devient un truc énorme je suis désolé du jeu de mots mais un mastodonte énorme qui fait qu'il devient totalement ingérable c'est aussi une raison oui et puis quand ils suppriment certains contenus c'est pas forcément des propos haineux ça je suis d'accord là-dessus mais c'est aussi on peut très bien supprimer des vidéos ou des articles par exemple qui vont parler du végétarisme parce qu'il y a l'avion derrière non mais ça peut en faire partie effectivement il y a beaucoup de choses on sait que tout ce qui est tout ce qui est anti-IVG a beaucoup travaillé pour être placé en tête sur Google quand vous parlez IVG et donc que vous vous intéressez à l'IVG vous allez tomber sur des sites pseudo-scientifiques et qui sont effectivement provis et qui vont donc grosso modo vous expliquer que l'IVG c'est pas bien et que donc il faut pas c'est une sorte de manipulation c'est une sorte de manipulation qui joue grâce aux algorithmes qui vont faire remonter en tête suivant certains procédés des choses que vous n'avez peut-être pas souhaitées alors ici j'ai finimisé exprès les lanceuses d'alerte parce qu'il y a des hommes et puis il y a des femmes Snowden Assange Manning il y en a beaucoup d'autres au départ on soutenait beaucoup Julian Assange aujourd'hui on s'est rendu compte qu'il y en a d'autres que c'est pas le seul donc typiquement là il est en mauvaise posture il risque d'être extradé par l'Angleterre vers les Etats-Unis d'autant plus que l'Angleterre ne faisant bientôt plus partie de l'Europe elle sera certainement libérée de contraintes juridiques il y a Edward Snowden Chelsea Manning donc des gens qui luttent régulièrement en France il y a eu une loi qui est passée qui est pour la défense des pas des sociétés mais exactement du secret de l'entreprise merci heureusement qu'il y a des têtes dans le public exactement donc aujourd'hui si vous voulez lancer une alerte et que vous faites partie d'une entreprise et que vous voyez que quelque chose ne se passe pas bien vous devez donc d'abord potentiellement en parler au sein de votre entreprise c'est un petit peu gênant de plus il y a des exceptions qui sont faites par rapport aux lanceurs d'alerte donc ça ne protège pas vraiment les lanceurs d'alerte et il y a des choses qui sont en plus rajoutées typiquement si ça concerne tout ce qui va être la défense l'intérêt économique de la France ça va être beaucoup plus facile d'attaquer son électricien du coin que Orange ou Renault typiquement parce que ce sont des fleurons de l'industrie française et puis je peux donner des infos précises là-dessus parce que j'étais journaliste avec des soucis aussi parce que c'est pas des lanceurs d'alerte oui oui quand je parle de lanceurs d'alerte il y a effectivement tout ce qui est la partie journaliste qui est une partie de la SBA alors en fait l'année dernière loi ça ne va pas aujourd'hui une des dernières lois concernant les lanceurs et les lanceurs d'alerte inclut dans les sociétés qui sont attaquées par les lanceurs d'alerte inclut un pack de défense c'est à dire que c'est un package comment se défendre par rapport aux lanceurs d'alerte vous imaginez un peu il y a des choses qui sont effectivement assez improbables donc je vais essayer d'accélérer un peu les différentes lois anti-terroristes donc l'égalisation de pratiques illégales donc ce qu'ils appelaient à l'époque allégale c'est pour tout ce qui est renseignement et police la loi de renseignement qui a été faite dans le gouvernement précédent a permis en fait de légaliser ce que les renseignements faisaient déjà aujourd'hui il faut bien se douter que pour surveiller une personne en particulier il faut une dizaine de personnes physiques parce qu'il ne faut pas toujours la même etc aujourd'hui votre smartphone il vous permet d'avoir une personne voire dix personnes qui sont derrière vous à vous suivre et voir exactement où vous allez et ce que vous faites tous les jours parce que toutes les applications ont accès quasiment à tout c'est leur but et puis potentiellement quand on vous dit et je veux venir après par exemple par rapport à se protéger ce que fait Calliopen aussi c'est pas vendre du rêve non plus on en parlait tout à l'heure de chiffrement de tort etc ça ne vous protégera pas d'une surveillance ciblée et c'est pas forcément le but mais ça ne vous protégera pas d'une surveillance ciblée c'est pas étonnant parce que ces gens là ont des moyens et entre guillemets c'est heureux c'est à dire quand ils ciblent quelqu'un de précis potentiellement c'est peut-être quelqu'un qui a vraiment quelque chose à se reprocher ça dépend après ils y mettront plus de moyens sur des gens qui sont potentiellement en train de préparer un attentat mais ils vont mettre aussi des moyens forcément sur des journalistes ou sur des hommes politiques on a aujourd'hui des chefs de groupes politiques qui sont surveillés par le gouvernement parce que ce sont des des parties d'extrême on va dire que ce soit gauche ou droite et qui sont effectivement des gens qui peuvent poser des troubles à leur ordre public c'est ça et qui me souvient même quand j'allais à la plage vous imaginez ? oui c'est leur métier moi j'avais pris du cul par rapport à ça je me suis dit c'est un creux de l'emploi personnellement je préférais que ces gens-là qui sont employés par l'État fassent un surveil des gens qui sont peut-être beaucoup plus dangereux oui mais il faut prendre du cul par rapport à ça on peut ou pas ou pas donc parmi nos actions et nos différentes campagnes on fait des QPC je vous en avais parlé d'une tout à l'heure promotion de l'accès des détenus à l'Internet donc ça c'est aussi une liberté fondamentale le droit à l'information et à pouvoir se défendre correctement des actions anti-GAFA donc il y a des affiches qui sont un petit peu imprimées un petit peu partout là dans l'escalier effectivement aux couleurs et puis sans ça à l'entrée en noir et blanc blocage de la publicité en ligne alors on n'est pas seul on s'appuie souvent sur d'autres associations le blocage de la publicité en ligne je pense qu'on a fait ça avec ARAP résistance à l'agression publicitaire donc typiquement quand vous visitez le site du monde vous avez une quarantaine de trackers c'est-à-dire d'autres sites qui savent que vous êtes allé sur le monde alors je ne veux pas jeter de pierre sur le monde mais le monde est un des plus gros là où vous allez où vous avez le plus de de trackers qui sont mis en place donc la main de click de l'acnel contre Google même si elle était alors c'est celle-là où on peut parler de pessimisme et d'optimisme elle a agi elle a ensuite donné la main à l'acnel irlandaise parce que Google a changé de de région juridique des vidéos pour internet décentralisé donc voilà internet c'est ce que je vous disais l'idée d'internet c'est vraiment d'être décentralisé donc l'idée c'est de ne pas tout mettre on ne met pas ces deux dans le même panier c'est un allège qui est vieux c'est pas pour rien conservation des données donc là on fait une action européenne Technopolis voilà donc après smartphone la smart city Technopolis on est en train de mettre ça en place vous pouvez aller sur technopolis.fr peut-être pas encore c'est en cours donc n'y allez pas demain ni ce soir grosso modo c'est justement de relever proche d'ici il y a l'Agnon par exemple qui commence à se mettre aussi à la smart city pour mieux réguler le trafic pour mieux limiter les incivilités etc voilà c'est déjà pas mal le cas petite anecdote assez sympa aussi donc voilà quand vous voulez vous protéger c'est pour ça que j'ai mis ça avant donc ça s'est passé alors bien entendu aux Etats-Unis mais pour autant c'est le cas en fait c'est pas n'importe quelle femme c'est une chercheuse une sociologue et en fait ce qu'elle a fait c'est simplement elle a essayé elle s'est dit tiens je suis enceinte donc je vais demander à mes amis de ne pas en parler sur Facebook et puis elle n'a donc rien dit sur les réseaux sociaux pour voir comment ça se passait et elle a acheté des choses donc avec de l'argent liquide pour pas que la banque non plus ait de traces et effectivement la chaîne de pharmacie qui a vu qu'elle achetait une poussette à 500 dollars l'a signalé aux autorités parce que elle faisait un achat avec une grosse somme en liquide donc ça veut dire que ça devient très compliqué c'est ça n'est que ça en fait c'est le côté surveillance c'est le côté savoir ce que vous achetez savoir quand vous achetez pourquoi et comment on peut vous vendre plus et plus et plus et vous contrôlez typiquement alors il y a des histoires avec la dernière élection américaine mais il y a Cambridge Analytica qui est une société pour rappeler rapidement les faits et qu'on m'arrête si je me trompe ou si je dis des choses fausses mais Cambridge Analytica était une société qui a utilisé des comptes donc qui vous demande d'être votre ami sur Facebook par exemple donc vous vous dites bah tiens j'en ai mis de plus je ne sais pas vraiment qui c'est mais on va dire oui ça fait monter mon compteur donc là typiquement il ne faut pas oublier que c'est des gens qui vous suivent dans la rue physiquement c'est ça remis dans la vraie vie et grâce à ça vu qu'ils sont votre ami ils peuvent accéder à certaines de vos données auxquelles ils ne pouvaient pas accéder s'ils n'étaient pas votre ami puis ça dépend comment vous réglez votre vie privée aussi sur Facebook et donc ils récupéraient beaucoup plus d'informations sur vous à ce moment là ils pouvaient communiquer et aux Etats-Unis ça se fait beaucoup si les gens vont de maison en maison ils vous téléphonent les fameux indécis pour vous faire pencher soit à droite soit à gauche il n'y a pas de droite et gauche aux Etats-Unis mais libéral non démocrate ou républicain donc ça effectivement on sait aujourd'hui qu'il y a eu du contrôle enfin du contrôle de la manipulation à ce niveau là donc au niveau hygiène numérique il y a tout un tas d'ateliers qui peuvent vous aider les téléphones j'y connais rien au niveau de votre système d'exploitation donc le fameux Windows Mac OS ou GNU Linux au niveau de vos programmes et de vos applications donc les fameuses apps sur les téléphones ou de vos programmes sur vos ordinateurs vous ne savez pas ce que fait un programme en fait quand vous l'avez alors vous allez me dire ouais mais même si j'utilise un logiciel libre comme Gimp comme Scribus comme Spip etc je ne sais pas non plus ce qu'il fait c'est pas mon métier oui je suis d'accord mais dites vous qu'un logiciel libre le code est ouvert et que donc il y a potentiellement beaucoup plus ou moins d'experts qui peuvent eux regarder ce qui se passe dans ce logiciel et donc qui eux peuvent dire attention là il y a un problème et comme c'est ouvert et qu'on peut le modifier ils vont corriger les virus forcément mais aussi les antivirus on sait aujourd'hui par exemple que la société Kaspersky espionne ses utilisateurs parce que vous installez un antivirus un antivirus c'est un programme qui va fonctionner un peu spécifiquement puisqu'il va programmer en amont des autres programmes pour pouvoir voir ce que font les autres programmes et les limiter mais donc ça veut dire qu'il sait exactement tous les programmes lancés limiter tout ce que vous tapez sur votre clavier il est capable de le voir donc il est capable d'enregistrer tous vos mots de passe etc on sait que Kaspersky s'est fait prendre un petit peu la main dans le sac et ça doit certainement être le seul le truc c'est toujours la publicité donc c'est pour vous surveiller c'est pour vous manipuler pour acheter plus on a fait une petite action assez sympathique il n'y a pas très longtemps parce que les panneaux publicitaires lumineux la vidéo que vous avez peut-être un peu moins mais il y en a de plus en plus sur Paris parce que forcément c'est une grosse métropole et qu'il y a beaucoup de monde dans les gares et en fait depuis toujours Rappes donc résistance à l'agression de publicité a hurlé en disant en haut il y a des caméras donc bien sûr les sociétés de publicité se sont défendues en disant non non mais ouais il y en a mais elles ne sont pas actives on va attendre que les gens s'habituent s'habituent à avoir des écrans et donc maintenant elles sont actives sur certaines dans certaines gares ce qui veut dire qu'elles font de la reconnaissance faciale en fait c'est pourquoi ils vendent ça aux gens qui mettent la publicité pour dire ben nous on voit quand la personne passe et regarde le panneau et on voit où elle regarde sur le panneau publicité comme ça vous allez pouvoir mieux vendre mais en même temps cette société là elle ne vous a pas demandé votre consentement ah sonnette RGPD c'est une grosse boîte pleine de technologie elle surveille aussi le déplacement de votre téléphone donc elle sait exactement combien de téléphones sont passés s'il y a un téléphone qui s'est arrêté devant s'il est repassé ailleurs et donc elle connaît potentiellement vos trajets etc etc compréhension du système donc ça c'est typiquement quelque chose à faire dans les prochains jours et je crois il y a quelqu'un qui connaît ici enfin il y a l'install party c'est quand ? ça me dit donc voilà même si vous ne changez pas tout sur votre ordinateur essayez de comprendre comment ça marche participer à sa mesure forcément mais participer parce que plus vous allez être dans le truc plus vous allez comprendre donc effectivement je ne vais pas vous demander de démonter un moteur en 3 minutes dans 2 jours par contre vous pourrez peut-être dans une semaine m'expliquer comment un moteur de voiture grosso modo fonctionne c'est la même chose avec l'informatique c'est pas un truc magique il y a des choses qui se passent il y a des tas de choses qui circulent grâce au réseau et la fameuse décentralisation je ne sais pas s'il y a un chaton qui existe déjà dans le Finistère ou plusieurs un fini ah bah parfait ce matin désolé alors un chaton alors un chaton ou les chatons c'est le collectif des hébergeurs alternatifs transparents ouverts neutres et solidaires il y a beaucoup de choses grosso modo c'est une association ou une société qui va vous fournir des services informatiques neutres transparents ouverts donc qui sont basés uniquement sur des logiciels donc typiquement ils vont vous fournir qui a un blog pour que vous puissiez créer votre blog qui une adresse mail pour pouvoir utiliser une adresse mail mais vous ne serez plus chez Wanado chez Gmail etc et là vous savez que chez Gmail en fait vous savez que vous êtes tous vos mails sont lus là encore vous avez le droit de dire ça ne me gêne pas c'est mes mails j'ai rien à cacher oui mais le problème c'est que si moi je vous écris et peut-être pas une adresse Gmail en fait vous avez quand même Gmail derrière je ne le sais pas je ne le vois pas et Gmail va quand même donc lire ce que moi j'ai écrit et donc là vous prenez le pas sur ce que moi j'ai ou pas envie de faire donc les chatons c'est très intéressant voilà et là j'ai fini donc c'est à vous d'agir est-ce qu'il y a un annuel des chatons ? un annuel des chatons oui sur chatons.org avec un S chatons.org et puis c'est solidaire et plusieurs chatons c'est beaucoup mieux sachant qu'il n'y a pas du tout de notion on est en train d'en monter un dans les hybrides là où j'habite et on nous pose souvent la question oui mais qu'est-ce qui se passe si nous aussi on veut en monter un si on ne s'entend pas bien montez votre propre chaton enfin voilà plus il y en aura mieux ce sera l'idée c'est d'éviter l'auto-hébergement pur et dur parce qu'il faut des connaissances techniques que tout le monde n'a pas tout le monde ne fait pas son pain tout le monde répare pas ses souliers tout le monde voilà mais d'éviter l'effet supermarché gros silo où tout ce que je veux trouver je le trouve au même endroit parce que c'est beaucoup plus facile pour surveiller les gens alors que si vous avez votre mail ici votre blog là vous gérez vos photos de vacances ici etc c'est beaucoup plus compliqué et ça va coûter beaucoup plus cher pour vous surveiller voilà il y a aussi French Data Network qui fait fournisseur d'accès à internet il y en a une soixantaine soixantaine en France c'est des associations je crois qu'ils sont 60 disons 40 FDN c'est le plus ancien fournisseur d'accès à internet en France aujourd'hui oui et associatif donc c'est en fait vous devenez membre et vous potentiellement vous pouvez participer alors oui ça coûte plus cher que le forfait à 3 euros qui vous donne 200 gigabits par mois mais c'est associatif c'est à dire si vous avez un problème vous allez voir le gars du coin parce que c'est un peu comme des amaps les chatons se veulent un petit peu comme des amaps vous savez ce que c'est enfin il y a peut-être tout le monde sait pas une amap c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne c'est à dire que vous allez payer un agriculteur ou une agricultrice pour ou plusieurs pour pour qu'il fasse son boulot et lui pas pour un panier justement vous allez le payer pour qu'il fasse son boulot et cette personne là va en échange vous donner des légumes régulièrement le truc intéressant c'est que si ça marche pas bien parce que le temps c'est le temps elle va vous donner un peu moins mais c'est pas grave parce que vous votre geste c'est d'avoir payé cette personne donc cette personne sait qu'elle toucherait un salaire fixe même s'il fait mauvais même s'il y a une récolte qui est pas bonne par contre quand la récolte est bonne alors là c'est génial par contre il faut préparer les pots et faire des confitures et des conserves si vous avez des questions j'ai été un petit peu long je suis désolé alors on a toujours bon espoir sans ça on le ferait pas alors c'est pas spécifiquement contre la France c'est je me suis un peu emballé tout à l'heure c'est pas spécifiquement contre la France c'est juste qu'on va avoir la cour de justice européenne pour signaler qu'il y a quelque chose qui se passe mal mais ça veut pas dire qu'on attaque tel ou tel on attaque plutôt une disposition ou une loi oui alors là pour l'audience CJUE ils y vont en septembre donc là aussi typiquement c'est des frais des frais qu'on fait porter donc on a une demi-douzaine de salariés et on a des frais de ce type là alors on essaye potentiellement de sortir de notre poche quand on peut mais c'est pas toujours évident c'est du train c'est du temps passé ces gens là qui y vont sont des avocats c'est leur métier sans ça ils n'iraient pas là voilà après il faut payer l'hôtel et puis il faut payer le retour enfin voilà c'est des choses qui se font mais c'est aussi des choses qu'on trouve importantes donc on y va après il y a aussi beaucoup l'Assemblée nationale qui nous demande de faire des auditions ce qu'on appelle des auditions typiquement c'est le cas ici pour la CNCTH parce que on est considéré aujourd'hui comme des experts dans certains domaines sur tout ce qui touche à ces lois là et donc il y a des gens qui veulent enfin des députés et des sénateurs qui veulent savoir qui veulent comprendre qui veulent avoir un avis qui veulent avoir un contrat c'est leur métier donc c'est une bonne chose qu'ils doivent faire après qui nous écoute ou pas c'est autre chose mais on est optimiste est-ce qu'il n'y aura pas finalement une limitation à la diffusion des immenses données que chacun de nous laisse sur internet qui serait une limitation matérielle qui serait la capacité de conserver toutes ces données sachant que dans les grands serveurs qui sont utilisés à cet effet ces serveurs exigent une énergie considérable oui tout à fait alors en fait moi aujourd'hui c'est mon métier je considère qu'il n'y a aucune limite technologique pour le faire c'est mon métier pas de faire ce qu'on appelle des data centers des centres de données mais grosso modo c'est des espaces énormes où c'est des centaines de centaines de centaines de machines qui sont alignées qui ne sont là que pour ça typiquement à une époque dans les années 80 on parlait d'un programme qui s'appelait échelon qui était les Etats-Unis qui écoutait tout ce qui se passait aujourd'hui on a quasiment la même chose avec ce que fait l'ANSA on pense parce qu'on n'est pas sûr à 100% mais avec tous les lanceurs d'alerte qui ont levé des informations avec ce que Edward Snowden a révélé il y a quelques années on sait en fait qu'il conserve toutes ces informations là typiquement tout à l'heure on parlait de chiffrement ce sont des algorithmes connus c'est des choses mathématiques donc on sait qu'il faut une énorme puissance de calcul pour en venir à bout mais potentiellement ils les stockent quand même parce qu'ils savent que peut-être que dans 10 ans ils auront la possibilité informatique de relire ces messages là donc à ce moment là ils continueront de stocker les messages actuels en sachant que 10 ans plus tard ils pourront et 10 ans plus etc donc en fait ils sont assez parano ils surveillent tout et ils stockent tout au cas où et c'est ce qu'on nous demande de faire aussi en france typiquement alors je crois que c'est en arrivant à qu'un P1 j'ai vu un site sous vidéoprotection je crois pas aujourd'hui avoir vu une seule caméra sortir de ses gonds pour aller vous défendre quand vous vous faites agresser alors qu'elle vous filme donc c'est surtout de la vidéosurveillance la vidéoprotection est un faux terme ça ne vous protège de rien effectivement vous pouvez après ça voir les images éprouvées entre guillemets si votre oeil ou Bernard ne le prouvent pas déjà que vous êtes fait agresser et potentiellement il y aura plus de facilité pour retrouver une personne qui vous aura agressé pour autant ça ne vous protège pas c'est là aussi tout à l'heure j'en parlais en parlant de digital dans 1984 ils appellent ça la novlangue le livre en 1984 c'est des théâmes qui sont utilisés qui au fur et à mesure s'insèrent dans l'esprit des gens et ah ouais non il y a des caméras c'est bon on est vidéo protégée non vous êtes surveillés et encore si la caméra marche et si le job ne coûte pas trop cher d'avoir quelqu'un 24-24 qui regarde tous les écrans parce que il faut quand même que quelqu'un vérifie s'il voit que vous êtes agressé il peut appuyer sur un bouton pour relancer la police mais ça typiquement souvent il y a des gens ils visitent et ils voient que il y a les 4-5 écrans pour une vingtaine de caméras donc de toute façon vous ne les voyez pas toutes en même temps le siège est vide ou alors la nuit le siège est vide parce que c'est des humains et les humains il faut bien qu'ils se reposent etc ce sont des termes pour rassurer les gens et les faire adhérer exactement et c'est pour ça que toutes les lois dites renseignements par exemple parlent surtout de terrorisme et pas du tout de journalisme ou de lanceur d'alerte ou d'avocats les journalistes qui font des travaux sur aussi bien le terrorisme que la pédopornographie que le comment on s'appelle les gens les gens qui vivent une foule enfin les terroristes ça s'appelle le canton oui voilà la radicalisation j'aurais pu jeter mon cognome la radicalisation bon ben voilà tous ces journalistes ou auteurs ou écrivains qui s'intéressent à ces sujets potentiellement sont signalés comme pourquoi il est allé regarder ce site là c'est un site de terroristes ben oui mais c'est mon travail il faut bien que je connaisse le sujet pour pouvoir en parler pour ne pas dire n'importe quoi voilà voilà qui s'intéressent oui on y va on y va on y va on y va on y va